Maintenant, on dit que l'homme doit faire le repassage et que la femme doit faire du bricolage. Mais honnêtement, si tu commences à te mettre à faire du repassage en slip pendant que ta femme est en train de planter des poteaux, creuser des trous, mettre les mains dans l'huile de la voiture, est-ce que tu penses vraiment qu'elle va te respecter ? Tu vois, elle va rentrer dans la maison avec ses mains pleines d'huile, sans marteau, ses poteaux qu'elle vient de planter et va te regarder dans le coin de la maison en train de faire du repassage avec ton petit slip. Salut mon poteau, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va, comme toujours, ça va parler vrai et tu le sais. Alors mon poteau, pose-lui cette question et tu seras tout sur elle. Mais avant ça, pense à t'inscrire à la newsletter, c'est totalement gratuit et tu pourras recevoir des mails de ma part. Tu pourras recevoir des anecdotes de ma part et des astuces de ma part. Le lien se trouve dans la description et dans l'espace commentaire. Pense aussi à rejoindre le Patreon pour du contenu exclusif que tu ne retrouveras jamais sur la chaîne. Je t'affiche à l'écran plusieurs contenus qui sont disponibles dessus. Le lien se trouve également dans la description et dans l'espace commentaire. Et nous allons passer immédiatement dans le vif du sujet avec cette fameuse question que tu vas pouvoir lui poser. Donc tu vas poser cette question et tu vas regarder sa réaction. Et sa réaction t'en dira énormément sur elle. Oui mon poteau, donc cette fameuse question c'est qu'est-ce que tu apportes concrètement ? Qu'est-ce que tu apportes concrètement à un homme ? Oui, parce que beaucoup de femmes pensent que juste leur présence et leur physique est suffisant. Mais non, pour un homme de valeur, pour un alpha, ce n'est absolument pas suffisant. Alors bien sûr, des gros nichants et un bon cul bombé, c'est le top du top, on adore ça. Mais malheureusement, ce n'est pas suffisant. Il en faut plus. Il va falloir apporter plus que ça. Donc, qu'est-ce que tu apportes concrètement ? Et là, on ne parle pas de physique. Donc, qu'est-ce que tu apportes concrètement ? Et vous attendez, vous observez, vous regardez sa réaction, vous regardez ce qu'elle vous répond. Si elle commence à faire la femme outrée, choquée, on ne m'a jamais posé cette question. Comment tu oses me poser cette question ? J'ai jamais vu ça, c'est incroyable. Bla, 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 bla. Si elle réagit comme ça, mon pote, c'est très, très mauvais signe. Tu n'as rien à faire avec ce genre de femme. Elle ne connaît pas sa place. Elle pense que juste parce que c'est une femme et qu'elle est mignonne, tout lui est dû. Oui, mon poteau, tu ne devrais pas dealer avec ce genre de femme, en aucun cas. Et il y a de plus en plus de femmes comme ça, qui se prennent pour des déesses, Qui ont perdu les pieds sur terre Qui ne connaissent pas leur place Avec ce genre de femmes mon pote Il n'y a rien à faire Il n'y a absolument rien à faire C'est une cause perdue Donc laisse tomber, laisse pisser Et c'est ces mêmes genres de femmes Qui vont avoir des exigences énormes Longues comme mon bras Pour ne pas dire autre chose Oui les gars, elles ont des exigences énormes Mais ne se posent pas une seule seconde Ce qu'elles ont à apporter A un homme Qu'est-ce que plaît à un homme Qu'est-ce qu'un homme de haute valeur Attend d'une femme Et si tu réfléchis ça n'a pas de sens Mais ça s'explique facilement Elle a l'impression d'avoir tellement d'abondance Qu'elle n'a pas besoin de travailler De faire d'efforts Ou de se poser ce genre de questions Même si encore une fois je l'ai déjà dit Ce n'est pas une réelle abondance Car oui les gars, les hommes de valeur Les hommes alpha ne prennent pas la première venue Ils ont des critères Et eux aussi ont des exigences Sa présence et son physique ne suffisent pas Ils suffisent qu'au bêta Mais ça sera plus compliqué que ça Pour fidéliser un alpha Donc je disais que si par contre Après lui avoir posé cette question Elle te fait un petit sourire Et un petit regard doux Et elle te dit qu'elle est agréable à vivre Gentille, douce, attentionnée, féminine, à l'écoute Qu'elle aime s'occuper de son homme Lui préparer des petits plats Lui faire des petits massages Qu'elle est aimante Qu'elle est empathique Qu'elle aime tenir les choses en ordre Qu'elle ait de bons conseils Qu'elle est loyale et j'en passe Que tu vois qu'entre guillemets Elle essaie de se vendre Qu'elle essaie de se montrer sous son meilleur jour Et qu'elle sait ce qu'elle a apporté à un homme Là mon pote c'est bon signe Alors bien sûr ça ne veut pas dire Qu'elle ne t'a pas joué de la flûte Absolument pas Ça tu le verras en la côtoyant Mais c'est largement mieux Que la première réaction Et c'est ce genre de femme que tu devrais côtoyer Et c'est avec ce genre de femme Que tu devrais envisager une relation Même si on ne se met pas en relation Du jour au lendemain Qu'on met la femme en phase d'observation Oui les gars Vous devez mettre la femme en phase d'observation Avant de vous engager en relation Ça me semble logique Mais tout ça j'en parle en profondeur Sur le Patreon Donc n'hésitez pas à aller le consulter Donc elle c'est une femme Qui sait ce qu'elle a à apporter à un homme Contrairement à la première Qui ne connait absolument pas sa place Et qui pense que tout lui est dû Oui les gars Posez cette question aux femmes Et vous en apprendrez plus sur elle Ça je peux vous l'assurer Et en parlant de place On va parler de rôle Parce que oui les gars Si vous êtes dans une relation avec une femme Chacun doit avoir son rôle Les rôles doivent être bien définis On essaie de tout déconstruire On essaie de tout inverser Une femme n'est pas un homme Un homme n'est pas une femme Et ça c'est clair et net C'est de la biologie Personne ne peut contester ça L'homme et la femme sont différents Donc les gars il faut qu'il y ait des rôles Pour que ça se passe bien L'homme doit s'occuper des choses d'homme Et la femme doit s'occuper des choses de femme Et il faut arrêter un petit peu Ça paraît con dit comme ça Mais c'est la réalité Donc par exemple L'homme va être le protecteur Il va protéger sa femme Il va protéger ses enfants Il va assurer la sécurité de sa famille Il va s'occuper par exemple du jardin De la voiture Du bricolage De porter des charges lourdes De prendre des décisions rationnelles De l'idée Et j'en passe Ça les gars c'est le rôle d'un homme Et la femme par exemple Va s'occuper des enfants Va s'occuper de tenir la maison en ordre Va faire à manger Oui les gars Et quand je dis ça Il n'y a rien de péjoratif Non Ce n'est pas péjoratif Une femme qui s'occupe de la maison Et qui fait à manger Et qui s'occupe de ses enfants Il n'y a rien de plus beau Qu'une femme qui fait ça Et qui le fait avec amour bien sûr Parce que si c'est pour se forcer C'est pas la peine quoi C'est pas agréable Les gars vous devez comprendre Que les rôles doivent être bien définis C'est comme ça Que ça se passe bien C'est comme ça Qu'il y a un cadre Maintenant on dit Que l'homme doit faire le repassage Et que la femme doit faire du bricolage Mais honnêtement Si tu commences à te mettre A faire du repassage en slip Pendant que ta femme Est en train de Planter des poteaux Creuser des trous Mettre les mains Dans l'huile de la voiture Est-ce que tu penses vraiment Qu'elle va te respecter Tu vois Elle va rentrer dans la maison Avec ses mains Plein d'huile Sans marteau Ses poteaux Qu'elle vient de planter Et va te regarder là Va te regarder là Dans le coin de la maison En train de faire du repassage Avec ton petit slip Non Elle va se foutre de ta gueule Intérieurement Et elle ne va pas Te respecter Les gars je vais vous poser une question Est-ce que dans un bateau Il y a deux capitaines Absolument pas S'il y avait deux capitaines Le bateau commencerait à couler C'est exactement pareil Pour les relations Il ne peut pas y avoir Deux capitaines Et le rôle de l'homme C'est de l'idée Oui c'est de l'idée Depuis que je suis petit En fait je constate que Dans les relations De manière générale C'est très très souvent La femme qui porte le pantalon Très très souvent Et ça s'explique Par tout un tas de raisons Que j'ai déjà évoqué A plusieurs reprises Sur la chaîne Et surtout les gars Pensez à vous abonner A la newsletter C'est totalement gratuit Vous recevrez Mes mails Mes astuces Mes anecdotes Vous serez plus proche De moi Le lien se trouve Dans la description Et dans l'espace commentaire Et dans la description – Sous-titrage FR 2021